Salut internet, c'est Camoff, en chair et en off, toujours vivant malgré les coups qu'on vient de me faire dans les vidéos que vous avez vu. Ça fait un mois que les histoires se sont passées, pour ceux qui n'ont pas suivi les histoires, je vais faire un petit récap assez rapide. Vous voyez j'ai encore des stigmates, là j'ai été brûlé, j'ai encore un peu des stigmates sur la main, mais là ça va, j'arrive un peu à bouger le bras, ça fait très mal, mais ça va. Franchement, avec ce qui s'est passé dans la dernière vidéo, on peut dire que je suis un miraculé, même à l'hôpital, j'ai rien de cassé, j'aurais dû mourir dans la dernière vidéo, mais je m'en sors vraiment avec pratiquement rien. Pour reconstitualiser le truc, un jour on m'a appelé, on m'a dit, en dessous il y a des chiens ou des chats abandonnés dans une poubelle, j'y suis allé, c'était un piège, le mec avait posé une sorte de petite bombe, c'était une toilette de chantier, au final c'était pas des poubelles, je suis allé pour sauver des animaux, au final j'ai vu qu'il y avait des câbles qui partaient, je suis parti en courant, ça a explosé, on y a échappé belle. Après ça, quelques semaines après, ma mère s'est faite voler la voiture, j'ai cherché par tous les moyens où était la voiture pour la récupérer et la donner à ma mère. Le seul problème, c'est que je l'ai retrouvé la voiture, mais quand je suis rentré dans la voiture, je savais pas, je m'y attendais absolument pas, la voiture était piégée et elle a explosé à l'intérieur, donc il y avait un dispositif à l'intérieur qui a explosé. Heureusement, ce qui m'a sauvé la vie les gars, que le dispositif était pas sous la voiture, ni dans le moteur, parce que si ça avait été le cas, la voiture aurait explosé, sachant que c'est une essence. Là c'était à l'intérieur, il y a eu un départ de feu comme on vous l'a montré sur Instagram, d'ailleurs ceux qui nous ont pas suivis sur Instagram et sur Snap, n'hésitez pas à nous rajouter, l'Instagram et le Snap s'affichent juste en bas, j'ai eu énormément de chant. Donc voilà, si vous avez pas vu les vidéos dans son intégralité, je vous invite à aller sur Youtube et à taper comme off ma chaîne, les dernières vidéos sorties, vous allez voir, vous allez comprendre de quoi je parle. Ensuite, rappelez-vous dans la dernière vidéo, j'ai un pote à moi qui m'appelle et qui me dit, Anto, j'ai retrouvé ta voiture, j'ai vu la voiture à ta mère, je sais où elle est. Et c'est à partir de là que je suis allé dans la voiture et que ça a explosé, donc je pense que mon pote, il a quelque chose à voir dans cette histoire, je pense qu'il est au courant de quelque chose. C'est bizarre qu'on me vole la voiture un soir et que le lendemain, mon pote m'appelle et me dit, la voiture à ta mère, je l'ai retrouvée, alors que moi je la charge de partout. Personne passe par là, je vois pas ce que mon pote aurait foutu là, donc je vais aller l'appeler lui, parce que lui je pense qu'il est dans le coup, mais je pense que je vais pas trop discuter les gars. J'ai un bras en moins, mais j'ai encore la gauche, ne vous inquiétez pas, si je dois distribuer des taquets, je le mettrai des taquets. Donc on va aller le voir, je vais l'appeler, on va voir sa réaction et s'il crache le morceau les gars, je peux vous garantir qu'il va passer un très très mauvais quart d'heure. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage à tous et je vous dis à tout à l'heure. Bon les gars, là je vais appeler mon pote, celui qui m'a appelé pour me dire qu'il avait retrouvé la voiture à ma mère, et je vais essayer de le voir, j'espère qu'il est chez lui, qu'il me répondra. Parce qu'il faut savoir, je suis resté un mois à l'hôpital et il m'a pas téléphoné une seule fois. Allo ? Ouais gros, ça va ? Oh ça va ou quoi ? Bah ça va, ça va. J'ai attendu ce qui t'est arrivé, c'est chaud. Ouais t'as vu, j'ai un truc de fou. Ça va, tu es à l'hôpital ou ? Non, ça y est, je suis sorti là, je suis sorti il y a pas longtemps. Ah ça va, tu es bien. Oh frérot, c'est un truc de dingue. Ouais gros, on t'a raconté un peu ce qui s'est passé ? Ouais, ouais, on m'a raconté, ouais, ouais. Par contre, tu es où là ? Tu es à la maison, tu es chez toi ? Ouais, ouais, je suis chez moi. Tu te sens sortir, il faut que je te vois deux minutes ou pas ? Ouais, vas-y, vas-y. Tu es sur le parking, on se rende au rendez-vous sur le parking ? Moi j'arrive. Non, ça me dit. Vas-y, t'es qu'il, j'arrive. Ouais, vas-y frérot, à de suite. Allez, vas-y. Alors, je le sens pas bizarre, hein. C'est ça qui est fou, c'est que je le sens pas spécialement... On dirait qu'il a rien à se reprocher, mais peut-être qu'il se doute de quelque chose, il pense que je me doute de quelque chose, et peut-être qu'il fait exprès de rien ne laisser paraître pour pas que... Parce que si là je l'appelle et que je lui dis frérot, on peut se voir, et qu'il me dit non, j'ai un truc à faire, j'ai appelé avant que la voiture a l'exposé, c'est lui. Donc il peut pas me dire non, je peux pas et tout, ça serait trop louche, les gars. Donc là, il va sortir, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Donc on va aller le voir, il nous attend sur le parking, il habite juste en face, et puis on va tout filmer en caméra cachée, les gars. Allez, c'est parti. Bon, les gars, là, on est arrivé sur place, il y a le caméraman qui est caché, qui normalement est en train de filmer. Moi, je vais arriver à pied, et puis voilà. Ça va, ça va ? Hein ? Ça va ? Ça va, tout ? Ça va ? Qu'est-ce qui t'emprime ? Qu'est-ce qui t'a envoyé ? Tu vois, arrête ! Tu t'as envoyé ? Tu t'as envoyé ! Tu me l'as envoyé avec toi ? Tu travailles ! Je trahis, travail ! De quoi tu parles ? De quoi je... Arrête ! Je parle ? De qui je fais ? Regis ! Mais avec qui tu bosses ? Avec qui tu bosses ! Je ne me prends pas pour une ? Je t'en relèves, brûle ! Non ! Mais je t'en relèves, brûle ! Oh, ne me prends pas pour une ? Non, je te prends pas. De l'en relèves. Je me prends pas pour une ? Tu l'ai tu vu, tu me sens vraiment ! Avec qui tu bosses ! Pourquoi tu parlais ? Mais bosser pour quoi ? Avec qui tu bosses Théo ? Avec qui tu bosses ? Ouais j'ai mal au bras en plus, avec qui tu bosses ? 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 Vite ! Vite ! Je te dis vite, viens ! Je t'ai volé avec toi, c'est en train ! Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, mais arrête, s'il te plaît lâche-moi ! Si je te laisse, tu vas partir un coup. Non, 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 non ! Assieds-toi par terre, assieds-toi, assieds-toi, je te mettrais un coup de jume dans la bouche. Avec qui tu bosses ? Théo, avec qui tu bosses, je vais te prendre un coup de pied là. Il t'encastre dans la voiture, avec qui tu bosses ? Avec un collègue, il m'a payé. Il t'a payé de quoi ? Il m'a payé pour faire ce que tu fais. Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Il m'a payé pour que je te dise que j'aille à la voiture. Pour que j'aille à la voiture ? Ouais. Et pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas. Pourquoi tu as fait ça ? On n'est pas des amis, nous, soi-disant ? On n'est pas des potes ? Combien il t'a donné ? 5 000. 5 000 euros ? En liquide ? Il t'a contacté comment ? Sur les réseaux. Sur les réseaux, il t'a contacté ? Ouais. Tu es vraiment un fils de p*****. Lève-toi. Lève-toi la trompette. Grosse m*****. En plus, tu es une m*****. Écoute-moi, tu vas venir avec moi ? Tu vas venir avec moi ? Parce que si tu viens pas avec moi, je te finis maintenant. Je te cintre. Tu m'en bats les c*****. Tu es une trou du c*****. Tu vas rien faire du tout. Tu vas rien faire du tout. Je te connais pas. Je savais pas que c'était aussi fort. Je pensais que c'était pas un truc... Tu pensais que c'était pas quoi ? Je pensais pas qu'il voulait te tuer. Tu pensais pas qu'il voulait te tuer ? Tu pensais pas qu'il voulait te tuer ? Tu pensais pas qu'il voulait me tuer ? Non. Tu pensais pas qu'il voulait me tuer ? Ouais. Si tu lui laisses paraitre quoi que ce soit au téléphone, je vais essayer de prendre un pour lui. Ça va, ça va, ça va. Tu as compris ? Tu as une chance que je te laisse tranquille. Ça va, ça va. Tu as compris ? Tu vas l'appeler, tu vas lui donner rendez-vous. Tu vas aller au rendez-vous. Ça va. Tu as intérêt à refermer ta g*****. Ça va, je suis compris. C'est avec moi. Écoute-moi bien. J'écoute. Tu vas l'appeler. Ouais. Tu vas lui donner un rendez-vous. Tu vas lui dire que tu as un plan pour faire de l'argent. Tu lui dis que pour moi, tu m'as eu au téléphone, que je me doute de rien, d'accord ? Et tu lui dis. Par contre, il y a un autre plan à faire. Si tu veux, j'ai un plan en argent, comme tu m'as fait croquer après ma face, je te fais croquer moi aussi. Si j'entends un truc dans ta phrase, dans ton intonation de voix, un truc qui peut laisser paraître, que tu l'avertis, je te jure, je te finis. Je coupe la carte. Je te jure, je te finis. T'as compris ? Appelle-le. Et mets le haut-parleur. Ouais, gros, ça va ? Attends ? Ouais, c'est bon, il doute de rien. Par contre, il a arrêté les vidéos, tout ça, tu vois ? Et par contre, moi, j'ai un autre plan en argent, si tu veux. On peut se faire des souvenirs, genre. Ouais, j'ai un autre plan, on peut se faire de l'attume, tu vois, facile. Donc, si tu veux, on se voit tranquille, là, et... on en parle. Euh, vas-y, moi, j'ai un... Tu vois, là ? Ouais, vas-y, vas-y, ça va, j'arrive. Allez. Allez, allez, allez. Merci. C'est bon ? Comment ton téléphone ? Garde-le, le téléphone. On sait jamais s'il envoie un message, qu'il averti par message. Écoute-moi. On va y aller, je vais te déposer 200 mètres avant. D'accord ? Tu vas y aller à pied. Ouais. Je vais te mettre un micro. Ouais. Je vais tout entendre ce que tu vas dire. Tout. Te manque pas. Théo, te manque pas. Je vais te manquer. Je vais te manquer. C'est grave. Je sais. Tu sais que tu peux aller en prison pour ça. Non seulement je peux t'éclater la tête, et après tu peux aller en prison. Je sais pas les détails. Je t'épargne tout ça. Je t'épargne tout ça. Tu vas les couilles des détails. Le mec, tu savais qu'il allait me faire du mal. Tu sais pas ce qu'il allait faire, le mec ? Non, je sais pas ce qu'il allait faire. Écoute-moi. Je t'épargne tout ça. Mais ne laisse rien paraître. Je te mets un micro. Tu gardes le micro. Tu gardes le micro. Et tu lui parles 2-3 minutes. Ok ? Après je m'occupe du reste. Tu montes avec lui à l'arrière, s'il te plaît. Tu restes. On ne sait jamais s'il se taille. Te taille pas. T'as mises pas parti en courant quoi. Ah gros, ça va ? Ça va ? Je t'ai dit moi, j'avais juste mon comptume à parler. C'est parti, c'est parti. Quand j'ai vu, google ce qu'il allait arriver. Je t'ai dit moi. Voir d'un c'est parti. C'est parti. C'est parti. On ne sait jamais. T'es parti. C'est parti. On ne sait jamais.